Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de Elementor, le tour complet, le guide complet. Dans cette vidéo, elle sera assez complète, là pour le coup, puisqu'on va voir ensemble comment on fait pour créer notre finir, notre mise en page de la page d'accueil de notre site, avec ou sans Elementor Pro. Le thème, là, c'est est-ce qu'Elementor Pro est indispensable ou pas ? Comme d'habitude, il y a un article assez complet disponible dans la description. On commence sans plus attendre parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais juste avant, une petite annonce qui, en plus, là pour le coup, va être assez importante pour vous. Donc, regardez bien, ça concerne Elementor Pro. On se retrouve tout de suite après cette annonce. Pour aller plus loin avec Elementor, n'hésitez pas à cliquer sur le lien présent en description YouTube ou directement via la page formation de mon site WordPress. Je propose notamment une formation sur Elementor Pro et celle-ci est gratuite si vous commandez votre licence Elementor depuis mon lien d'affiliation. Vous pourrez alors suivre cette formation et bien d'autres depuis votre espace privé que j'ai conçu pour être le plus ergonomique possible. Avec, pour Elementor Pro, en plus des cours vidéo, un forum privé et une liste des tâches pour vous permettre d'avancer plus rapidement sur votre projet. Merci de votre attention et maintenant, place au tuto ! Allez, du coup, on est sur cette page. Vous vous souvenez, la page qu'on avait créée dans les autres parties. Donc, on avait mis ici tout simplement une zone principale, donc ce qu'on appelle le header. Cette zone, on l'avait tout simplement prise à partir des templates qui existent dans Elementor Pro. Autant en profiter, dans Elementor classique, pardon, puisqu'on a déjà des carousels assez sympas. Donc, on peut mettre en avant un petit peu notre recette de cuisine corse. La difficulté qu'on va avoir, c'est plutôt pour la suite. C'est-à-dire, en dessous de notre page, vous voyez sur la droite, on a du coup les articles récents. Et là, si vous voulez, si je vais aller voir un petit peu ce qu'on a à disposition comme solution par défaut avec Elementor, si je replie les basiques et le général, je vais avoir Ultimate Hidden, mais ça, j'en parle dans un instant parce que normalement, vous ne l'avez pas. Et puis, je n'ai pas grand-chose d'autre sans avoir Elementor Pro pour mettre en avant ces articles. Alors, j'ai cette présentation-là qui est déjà bien, mais vous voyez bien qu'il est assez classique au sens où c'est juste une liste d'articles. Si je veux voir à quoi ressemble ce module, c'est le module qui s'appelle articles récents. Donc, j'ai déjà des possibilités et c'est ce que je voulais vous dire. On a possibilité de faire un site et une page, home page, comme c'est le cas ici en fait, déjà avec Elementor Pro sans aucun problème. Enfin, avec Elementor classique, pardon. Donc, ici, j'ai du WordPress avec quelques champs. Donc, ça, c'est tous les widgets que je vais retrouver dans mes sidebars que je peux tout à fait utiliser ici. Donc, par exemple, si dans le moteur de recherche, je demande tout ce qui ressemble à un article, pour l'instant, j'ai article récent. Ok. Donc, en effet, c'est exactement ce que je viens de poser là. La possibilité ici d'utiliser, du coup, le widget officiel de WordPress. Évidemment, vous doutez bien qu'avec Elementor Pro, j'aurai des choses un peu plus sympas. Donc, quel est l'inconvénient ici ? C'est que je n'ai pas beaucoup la main. Vous voyez qu'ici, j'ai très peu d'options de personnalisation possibles. J'ai juste le titre. Alors, j'ai mal zoomé. Hop, désolé. J'ai juste le titre et puis c'est à peu près tout. Donc, ce n'est pas top. Je peux quand même décider du nombre d'articles affichés. Voilà. Mais surtout, je ne vais pas avoir, vous voyez, je n'ai même pas d'onglet style. Et c'est ça, le gros défaut. C'est que si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, ce n'est pas avec ces modules-là qui sont les modules par défaut de WordPress que vous allez pouvoir le faire. Donc, il y a deux possibilités. J'aimerais vous en parler là maintenant. On est toujours dans l'optique où on n'utilise pas Elementor Pro. Première possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler des codes courts. Donc, ce sont des petits codes qu'on peut utiliser n'importe où et qui surtout peuvent être générés par n'importe quel plugin. Donc, l'idée, c'est d'aller faire son plugin et les paramétrages que l'on souhaite via l'interface du plugin. Je vous montre pour que ce soit plus clair. Par exemple, ici, j'ai un plugin gratuit qui s'appelle, que je vous conseille, mais on ne fera pas une vidéo dessus parce qu'il y a beaucoup de choses. Il est assez complexe quand même. Il s'appelle Crély Slider. Donc, lui, c'est un plugin entièrement gratuit. On reste dans cette optique, bien sûr, de faire du 100% gratuit pour l'instant. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit code. Donc, je vais zoomer. Cette fois-ci, je zoom un petit peu mieux. Et ce code-là, si je le souhaite, je peux aller le copier-coller directement dans Elementor. Donc, que fait ce plugin ? Je vous montre rapidement comment on fait pour le copier-coller dans Elementor, même si là, on ne va pas le faire. On tape « code court ». Voilà. On le met où bon nous semble et on va aller coller ce code. Que permet de faire ce plugin, par exemple ? Mais il y a des milliers de plugins sur WordPress. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, vraiment, cette technique du code court. Là, vous voyez, ça permet de faire cet exemple-là, à savoir un slider. C'est un des rares plugins. C'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, qu'il est gratuit pour faire des sliders. Par contre, il est assez complexe, bien sûr. Il va prendre du temps. Donc, je ne vais pas le faire là. Ce n'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est bien de vous montrer qu'on peut aller chercher d'autres choses qu'Elementor, d'autres choses qu'Elementor Pro, ou même d'autres choses que les plugins qui sont relatifs à Elementor. C'est le deuxième point que je voulais vous faire pour aller agrémenter notre page. Et dans ce cas-là, vous allez directement, là, on va aller voir modifier ici ce à quoi va ressembler votre page, tout simplement. Donc, ici, je peux commencer à créer mon slider avec différentes slides et donc faire un diaporama. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc, vous avez vu que c'est assez simple. Je n'ai qu'à ajouter un nouveau plugin, puis paramétrer ce plugin et le mettre directement avec l'option code court qui est bien présente en version gratuite. Donc, ça, les shortcodes, c'est quelque chose que vous devriez regarder si jamais un plugin qui vous plaît a une présentation qui vous plaît et qui permet, du coup, de construire, un petit peu comme c'est le cas ici, avec le slider, quelque chose de complet, le Creely slider. Bon, l'autre souci, c'est la même chose. Je n'en ai pas parlé, mais je vous le remets rapidement pour qu'on puisse le voir. L'autre souci, c'est pareil qu'avec les widgets WordPress, celui à côté, c'est que vous voyez bien que je n'ai pas de possibilité de styliser un petit peu le rendu. Ce qui est moins grave. Pourquoi ? Parce qu'on est d'accord que là, pour le coup, vous avez utilisé Creely slider et l'interface d'administration de WordPress. Donc, on va dire que c'est ici. Voilà. Pour personnaliser l'affichage. Donc, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas le faire dans Elementor. C'est déjà un petit peu mieux que la première option. Vous vous souvenez, qui était juste, je vais mettre du WordPress où là, je n'ai aucune option de personnalisation. Là, j'ai du coup des options de personnalisation. C'est tout simplement cette page-ci. Tout simplement. Alors, une troisième option qui est quand même sympa aussi. Si je veux aller quand même changer. Tiens, on va d'ailleurs enlever cette mise en page-là. Donc là, le slider, évidemment, ça aurait été pour le haut de notre site, notre home page. Là, j'ai quand même envie d'avoir quelque chose de plus sympa qu'une liste d'articles en home page. Donc ça, je vais le supprimer. Voilà. Je vais plutôt mettre ceci d'ailleurs. Sous le côté, c'est mon petit manifesto. Et ici, je vais me laisser de la place pour afficher mes dernières recettes d'une façon un petit peu plus visuelle. Donc, une autre façon de faire, à défaut d'utiliser du coup un widget de WordPress ou un code court, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler un add-on tierce à WordPress et à Elementor pour le coup. Donc ici, je vais faire mes crédits de slider, je n'en ai plus besoin. Je peux vous proposer, il y en a plusieurs. J'aimerais bien d'ailleurs faire un test assez complet, plutôt un comparatif de différentes solutions qui s'offrent à vous. Mais en gros, vous tapez Elementor dans les extensions, vous allez trouver tout un tas de plugins qui vous permettent d'ajouter des petites choses comme ça, des plugins, des widgets à Elementor qui font comme si vous aviez Elementor Pro. Mais attention, attention mesdames et messieurs, hélas, ça reste payant. Et oui, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, vous voyez bien, j'ai quelques petits plugins de gratuits et ici, je vais en avoir des payants. Donc, l'idée, c'était d'éviter d'utiliser Elementor Pro pour ne pas avoir à payer et je me retrouve à utiliser des plugins complémentaires pour payer certaines choses. Bon, alors, si vous voulez bricoler un petit peu, ça peut le faire et vous avez quand même, vous avez vu, pas mal de plugins gratuits. Donc, pourquoi pas ? Et là, au final, ça fonctionnerait. Pourquoi ? Ça, je vais faire, je n'ai plus besoin. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est afficher une liste d'articles, par exemple. Donc, je vais aller ici, dans ma section spéciale. Donc là, ce plugin, en l'occurrence, il y en a trois, quatre qui se battent sur ce créneau-là. Il s'appelle Essential Addons Settings. Donc ici, j'ai bien un petit plugin qui s'appelle Essential Addons. Vous avez vu, j'ai quand même pas mal de choses en gratuit. J'en aurais plus, évidemment, si je payais ce plugin. Donc là, je vais prendre un truc qui m'intéresse. Moi, c'est, par exemple, les... Voilà, ça, ça m'intéresse. Mettre sous forme de gris un petit peu mes posts. Alors, je vais laisser un petit peu plus de place, quand même. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais personnaliser encore ? Alors, je vais diminuer le nombre de posts par page. Première chose qu'on constate là, évidemment, c'est que j'ai plus d'options. Même si ce n'est pas forcément encore très, très beau. Mais j'ai quand même plus d'options pour personnaliser vraiment. Déjà, j'ai un onglet Style qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin. Et puis, j'ai surtout ici un onglet Contenu sous lequel je peux agir directement. Bah oui, parce que c'est un plugin qui est fait pour aller avec Elementor. Donc, vous pouvez utiliser ce type de plugin, si vous le souhaitez, en remplacement d'Elementor. On va peut-être quand même passer à Elementor Pro, pour voir aussi ce qu'apporte Elementor Pro dans cette idée-là. Donc, c'est très simple. Pour ça, je vais aller tout simplement l'activer. Et oui, je l'avais de côté, mesdames et messieurs. Avec une licence, bien évidemment. Il faut activer la licence, sinon ça ne marche pas. Donc là, il va s'activer. Et ici, je vais supprimer ceci. Je vais mettre à jour là. Et puis, je vais relancer la page pour être sûr que cette fois-ci, j'ai bien le nouvel onglet Elementor Pro. Ça vous permettra de voir du coup ce qui se passe ici. Vous allez voir qu'un nouvel horizon s'ouvre. Je vais faire un petit rafraîchissement. Normalement, si tout se passe bien, je devrais trouver mes petits plugins Elementor Pro, mes widgets. Et également d'autres options dont on va parler un petit peu après. Alors, ça recharge. Dans Elementor Pro, l'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir... Donc, ça recharge. Autant parler un petit peu. Vous allez avoir des widgets pour justement gérer l'affichage de votre page. Notamment, l'affichage des articles, des contenus. Ou, c'est une deuxième partie dont on va parler dans cette vidéo, du thème builder. Alors, ici, vous voyez bien que j'ai quelque chose qui s'appelle Pro. C'est différent de Essential Ladder. Attention. Et là, qu'est-ce que j'ai dans Pro ? J'ai quand même pas mal d'options. Forcément, j'ai payé pour aussi. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver ? Déjà, j'ai deux façons de présenter ici. Ce qui est assez intéressant. J'ai publication ou portfolio. Donc, dans publication, ça va être une mise en page un petit peu comme l'autre. Sauf que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'options. On peut faire confiance à Elementor parce que c'est leur métier. Il y a vraiment pas mal d'options également au niveau du style. Je peux tout toucher. L'image, le contenu, la boîte. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai différents modes d'affichage. Voilà. Je peux définir. Celui-là, par exemple, qui est un peu plus sympa. Alors, je vais dire cette fois-ci. Contrairement à l'autre, ça va peut-être un petit peu moins bugger. Vous voyez ? J'en veux deux et ça prend bien toute la largeur disponible. Voilà. Je peux définir un ratio. Je peux définir aussi, ici, que je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin d'afficher le plus possible. Voilà. Donc, mon texte. Donc, voilà. J'ai pas mal de petites options comme ça. Ça présente déjà d'une certaine façon. Et donc, ce qui est sympa avec Elementor Pro, c'est que j'ai la possibilité, si je supprime ici, d'aller chercher une autre façon de présenter. Et là, ce que j'aime bien, contrairement à la première, elle s'appelle Portfolio. On va aller, hop, on est juste ici. Donc, je vais le prendre. C'est que là, vous avez un petit possibilité de filtrer également. Donc, si dans... Alors, hop, je crois que c'est dans Query. Je demande... Alors... Oui, non, c'est ici. Base de filtrage. Voilà. Je vais pouvoir aller filtrer. Donc, ça, ça va marcher si, bien sûr, vous avez bien étiqueté ou mis des catégories dans vos articles. Ce que je n'ai... Voici, je l'ai fait. Mais en gros, c'est juste pour le blog. Si j'avais plusieurs catégories, j'aurais eu plusieurs ici petits titres et j'aurais pu filtrer. Et dynamiquement, il y aurait eu directement le résultat. Bon, il se trouve qu'ici, tout est un blog. Donc, ça ne marche pas. Mais le filtre avec Portfolio, sinon, fonctionne très bien. Croyez-moi. Il suffit juste de taguer vos articles. Que ce soit un article tagué sous la base d'une catégorie ou d'une étiquette. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On a vu déjà qu'on a pas mal de possibilités. Donc, ça, c'est vraiment pour... Qu'est-ce qu'on peut faire qui fait un petit peu plus mise en page avec et sans Elementor Pro au niveau de sa page. Donc, on récapitule. Soit les codes courts, soit la possibilité d'utiliser les widgets d'Elementor, enfin d'Elementor, mais ceux qui viennent de WordPress. Donc, juste une simple liste sans possibilité aucune de personnaliser. soit la possibilité d'utiliser des add-ons complémentaires. Donc, encore une fois, tout est dans l'article détaillé, ne vous inquiétez pas. Les add-ons complémentaires, là, j'avais essayé entre nous, on avait essayé Elementor Addons que vous retrouvez, du coup, et qui est toujours disponible ici. Donc, ça peut être aussi une bonne occasion, même si vous achetez Elementor Pro, d'utiliser ce genre d'outils complémentaires sans veiller à tous les activer parce que ça va alourdir votre site pour rien. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ici, vous allez avoir des add-ons que vous n'avez peut-être pas dans Elementor Pro. Même si, je vous avoue, normalement, vous allez retrouver à peu près la même chose. Et enfin, une dernière possibilité, c'est la façon officielle, entre guillemets, c'est d'utiliser l'add-on Elementor Pro. Maintenant, autre chose qu'apporte Elementor Pro versus vous n'avez pas Elementor Pro, c'est la possibilité d'utiliser le thème Builder. Donc, ça, ça commence à être très intéressant. Alors, faisons comme pour tout à l'heure. Déjà, sans, qu'est-ce que je peux faire ? Sans Elementor Pro, j'aurais pu utiliser, d'ailleurs, si je vais dans l'apparence, là, on touche un petit peu au thème, dans l'apparence, il y a deux plugins que je vous recommande qui sont Astra ou OceanWP. Donc, ici, j'avais téléchargé Astra, donc je vais utiliser Astra. Que permet de faire Astra ou OceanWP ? C'est qu'ils vont tout simplement s'adapter à un Page Builder. C'est-à-dire qu'ils sont conçus pour être en harmonie avec Elementor, Beaver Builder, par exemple, qui est un autre Page Builder. Donc, là, il est activé. Du coup, forcément, si je retourne sur ma page, ici, je suis un petit F5, je mets à jour, je vais avoir une autre mise en page qui sera un petit peu plus, du coup, optimisée. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand on va commencer à vouloir thématiser notre site, on va vouloir changer le haut et le bas de celui-ci en ajoutant, par exemple, tout simplement, un header et un footer comme on avait vu dans la première partie de ce tuto. Donc, l'idée-là, vous voyez, ici, ça s'affiche. Bon, pas très très bien, d'ailleurs, parce que, du coup, il a plus retenu que je voulais faire une page à 100%. Donc, ça, ça peut se modifier. Mais alors, justement, vous allez devoir voir, c'est le petit défaut de ces plugins-là, c'est que vous allez devoir, avec ce thème-là, tout passer par personnaliser pour un petit peu décrire comment votre site, comme, en fait, vous allez faire avec n'importe quel thème. Ici, vous avez, quand c'est un thème qui gère nativement cet outil-là, vous avez la possibilité de tout personnaliser ici. Alors, c'est pas mal, et ça nous permettra d'avoir un résultat assez rapidement. le souci de ça, c'est qu'il va avoir beaucoup de sous-menus. Donc là, je vais devoir d'abord aller dans Layout, voir comment faire pour que ma page ressemble à une vraie page, parce que là, du coup, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que j'ai un sidebar alors qu'il n'y a rien. Donc ici, je vais dire que je ne veux pas de sidebar. Voilà, donc, sur toutes mes pages. Donc, ça va libérer normalement l'espace. Donc, en gros, vous allez devoir jouer. Voilà, donc là, on a retrouvé ce qu'on avait à peu près tout à l'heure. Donc, c'est plutôt sympa parce qu'on a gagné sans rien faire, sans acheter Elementor Pro pour l'instant. On a gagné aussi le fait qu'il n'y a plus ici de titre, ce qu'on avait avant, avec le thème par défaut. Ah oui, parce que c'est, comme je vous le disais, optimisé pour Elementor. Il sait bien que vous n'avez pas forcément besoin du titre en haut de page puisque le reste est géré par Elementor, donc il vous l'a retiré. Pareil, ici, je vais pouvoir, soit en directement cliquant dessus, j'ai la possibilité maintenant d'éditer ce qu'on appelle un footer, donc demandez à ce qu'il y a deux colonnes ou qu'il n'y en ait qu'une. Là aussi, c'est toujours pareil. C'est le petit souci, c'est que, ok, vous avez ce système-là, maintenant, le souci, c'est que si vous voulez plus d'options, il faut là aussi payer, que ce soit avec Océan ou Astra. Ces deux thèmes-là sont des thèmes premium, donc il y a des fonctions gratuites, comme celle que je suis en train de tester en ce moment, et il y a des fonctions, si, par exemple, vous voulez plus personnaliser le footer ou vous voulez plus personnaliser le header, vous allez devoir payer pour avoir plus d'options, tout simplement. Donc, voilà, et je peux quand même paramétrer pas mal de choses, donc c'est intéressant, même en version gratuite, je ne peux pas tout paramétrer, mais je peux paramétrer des petites choses quand même, notamment, voilà, certaines couleurs, qu'est-ce que je vais afficher dans le widget de gauche et dans le widget de droite concernant mon header et mon footer, donc des petites choses comme ça. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il faut connaître un petit peu, il y a beaucoup de sous-menus dont il faut y aller. Il y a encore plus quand vous allez avoir la version pro, d'ailleurs. Donc, l'autre façon de faire pour personnaliser l'apparence de mon site, avec cette fois-ci vraiment tout compris, vous voyez déjà que là, notre site commence à avoir un petit peu une tête, une fière allure. Donc, je vais fermer, du coup, cette partie-là parce que l'autre façon de faire, ça serait d'utiliser directement notre theme builder qui est inclus avec notre ami Elementor. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est quoi en fait l'idée ? Ça va être la conclusion de cette vidéo. Je vous montre bien sûr le theme builder à quoi ça ressemble rapidement. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'en fait, une fois que vous avez acheté Elementor Pro, vous n'avez plus vraiment besoin d'aller acheter un theme puisqu'il y a le theme builder, d'aller acheter des add-ons complémentaires à Elementor parce qu'ils sont inclus dedans. Donc, vous n'avez plus besoin de bricoler entre guillemets. Ça, c'est le gros avantage et surtout, comme on va le voir ici, je vais pouvoir construire par exemple, disons que je veux modifier mon header, c'est l'ancienne version, mais mon nouvel header. Je vais pouvoir le faire avec Elementor. Et une fois que vous avez compris le fonctionnement d'Elementor, le gros avantage, c'est que vous n'avez plus qu'à utiliser Elementor partout. Donc, vous allez gagner du temps en plus de gagner peut-être de l'argent en vous évitant d'avoir à acheter des plugins en droite à gauche. Alors, je ne vous cache pas, peut-être que vous allez avoir besoin d'un plugin complémentaire qui serait payant. Et ça, c'est bien sûr si vous avez des besoins spécifiques. Normalement, tout est couvert par Elementor Pro. Alors, du coup, avec Elementor Pro vient ici dans les modèles la possibilité d'utiliser le Theme Builder, donc modèle Theme Builder. Et ici, je vais donc pouvoir aller directement créer, si je le souhaite, un nouveau template. Donc, je vais demander à ajouter un nouveau template et je vais dire que c'est pour le header, donc l'entête. Voilà, j'ai plusieurs modes. Donc là, on va aller rapidement. L'idée, c'est vraiment de vous montrer les différences qu'il y a entre Elementor classique et Elementor Pro. Donc, je ne vais pas aller dans le détail. Pour ça, il y a la formation. De toute façon, si vous êtes décidé à acheter Elementor Pro, je vous recommande, comme je l'avais mis dans la petite annonce, vous aurez la formation complète pour créer votre site. Ce sera encore plus simple. Là, du coup, qu'est-ce que ça change ? C'est ça que je vais vous montrer. C'est que du coup, ça va me charger le même éditeur. En plus, l'idée, c'est que là, je vais pouvoir gagner du temps en utilisant là aussi des templates. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, je vais prendre un template, voilà, comme celui-ci, par exemple. Je vais demander à l'insérer. Donc, il va directement aller gérer le menu. Là, il se trouve qu'il n'y a peut-être pas de menu encore dans ce site-là. Donc, il faudrait que j'en crée un. Pareil, il me dit est-ce que je veux mettre une petite image. Donc, si j'en ai une, je vais quand même ajouter un petit logo. Donc, je vais pouvoir faire tout ça. Alors, je vais peut-être rapidement quand même me créer un menu. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour qu'on puisse voir un petit peu. Ça, c'est un gros avantage d'Elementor. C'est qu'il y a certains modules comme ça qui sont hyper, mais vraiment hyper complets. Notamment, le module du menu où vous allez vraiment pouvoir personnaliser tout ce que vous voulez. Alors, normalement, j'ai quand même un menu parce qu'il est ici. Non, je n'en ai pas. Ok, c'est pas grave, on en crée un. Principal. Voilà. Je crée un petit menu histoire de pouvoir l'ajouter à Elementor Pro. De toute façon, c'est ce que dans un site, normalement, il y a un menu. Je vais mettre plutôt des articles. Ce sera plus sympa. Voilà. Alors là, je vais peut-être en avoir un petit peu trop. Je vais choisir tout. tout. Alors, comment je vais pouvoir faire ? Je vais mettre ici un blog. Voilà. Ici, je vais mettre ma home page. D'ailleurs, je vais appeler ça ici. Je peux changer le titre. Home page. Voilà. Je vais le remettre en haut si possible. et je vais créer un ou deux articles. Voilà. C'est juste histoire d'avoir un petit peu de menu. Un petit peu de choses dans mon menu. Alors, normalement, il faudrait que je classe mes articles dans des catégories. Desserts, entrées, plats, par exemple. Je n'ai fait pas vraiment dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Et qu'ensuite, je vais mettre ces catégories-là dans mon menu. Puisqu'avec Elementor Pro, on peut aussi avoir des templates pour lister les différentes catégories. Vous voyez, ça devient intéressant dans ce cas-là. Là, je vais ajouter juste un petit peu de contenu. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer aussi que Elementor gère très bien l'idée d'avoir des sous-menus. Voilà. Hop. On va quand même ajouter un autre qu'on va appeler plat. Voilà. Je modifie rapidement. Et on va lui donner, bien sûr, sinon il ne serait pas content, également des sous-menus. Voilà. Hop. Donc, je vais faire ajouter au menu. Et cette fois-ci, je vais le mettre en sous-menu, bien évidemment, de plat. Alors, j'ai quand même des titres un petit peu longs. Donc, ça risque de bugger un petit peu quand même au niveau de l'affichage puisque c'est anormalement le nom d'avoir des titres comme ça dans un menu. Ce n'est pas normal. Alors, si je retourne du coup dans mon constructeur, ça, je n'en ai pas besoin. Ici, je vais faire un petit F5. Je recharge et je lui demande du coup, s'il te plaît, montre-moi le menu. Donc, le widget qui est déjà ici dans le modèle, c'est un widget qui s'appelle menu. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ce qui sous-entend que vous pouvez très bien avoir un menu latéral pour un sidebar. Vous pouvez avoir un menu pour le header et le footer dans votre site. Vous voyez que là, par défaut, il m'a pris le seul menu qui existait, donc c'est parfait. Et pareil, par défaut, j'ai directement la possibilité ici d'avoir des menus sous-menus, des sous-sous-menus si je le souhaite. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Si je clique ici, du coup, j'ai vraiment énormément de possibilités de mise en page. En fait, je peux définir la couleur au survol. Je peux la changer si je le souhaite. Je peux dire que ce qui va être survolé dans mon menu principal, par exemple, je veux dire comment ça va être survolé. Alors ça, je crois que d'ailleurs, c'est plutôt... Si je ne dis pas de bêtises... Alors, attendez... voilà. Là, je peux demander à ce que ça soit, par exemple, au lieu que ça soit juste souligné, que ça soit encadré. Vous voyez ? Je peux également demander à ce que ça soit un arrière-plan, plutôt. Voilà. Je peux demander... Toujours dans les styles, j'ai énormément de possibilités pour paramétrer un petit peu comme je le souhaite. Également la façon dont le menu déroulant va s'afficher en changeant si je le souhaite, là aussi. Donc là, je fais un truc un peu moche, on est d'accord. La couleur de mon menu, du fond de mon menu, plutôt, et du texte par-dessus. Donc, voilà, j'ai pas mal d'options. Alors, hop ! Les boutons de bascule également. Enfin, franchement, j'ai énormément d'options et ça, c'est plutôt cool. Également en contenu, ce qui est intéressant, c'est que là, hop, j'ai plus, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus mon petit sous-menu. Ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer également, c'est que j'ai possibilité d'avoir différents mises en page ici. Donc ça, c'est très pratique comme je vous le disais pour un menu qui va aller gérer directement, que vous allez mettre directement dans une sidebar, donc dans une barre latérale. Également, un petit menu déroulant. Pourquoi pas ? Écoutez, franchement, pourquoi pas ? Bon alors là, il n'a pas là fonctionné celui-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez la possibilité de gérer directement la façon dont va s'afficher votre menu en mobile. C'est par défaut responsif. Donc, hop, moi j'ai des petits bugs. C'est pas grave, je vais publier. On va bien voir si ça fonctionne sur le récit. j'ai l'impression j'ai l'impression que l'éditeur bug un petit peu. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que du coup, quand vous avez vu au moment où j'ai publié, on n'est pas, comme j'avais déjà expliqué un petit peu dans les guides précédents, on n'est pas sur l'éditeur classique de WordPress, on est bien sur l'éditeur du thème builder. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que vous allez pouvoir ici définir des règles, des conditions et elles sont assez précises. Ça veut dire, par exemple, que si je veux un header pour tout mon site, je peux, mais si je veux un header différent pour la partie connectée ou pas connectée, je peux dire que par exemple, c'est tout le site et je vais aller exclure, par exemple, les personnes qui ne sont pas connectées. Bon, j'ai différentes règles, donc je ne vais pas toutes les montrer ici, mais je peux gérer comme ça. En fait, l'idée, c'est que grâce à ça, je vais pouvoir avoir un menu différent selon que la personne est connectée ou pas à mon site, si j'ai un site avec une zone membre. Et du coup, l'intérêt, c'est que, par exemple, en mode non connecté, je mets un bouton avec un menu qui s'appelle connecter à mon compte, se connecter à mon compte et en mode connecté, bien sûr, je mets un menu pour se déconnecter, par exemple. Ou alors, l'autre application possible d'avoir cette flexibilité-là, c'est tout simplement de pouvoir, je vais faire un petit aperçu, de pouvoir avoir un menu qui serait plus, on va dire, comment je pourrais dire ça, qui serait plus light au moment où vous allez sur un site e-commerce, par exemple, passer une commande. Vous ne voulez pas que les personnes puissent revenir en arrière, comme sur Amazon, dans un tunnel de commande, on appelle ça comme ça, vous avez un menu beaucoup plus light. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez écrire des règles complexes, même si pour débuter, on va faire simple. Je vous recommande d'avoir des règles simples au début, mais par la suite, vous pouvez agrémenter des règles un petit peu plus complexes pour vraiment avoir quelque chose de personnalisé très simplement. Ça, c'est aussi un avantage d'utiliser vraiment Elementor Pro, là pour le coup. Alors, bon, mon menu bug un peu quand même. Franchement, je ne suis pas fan. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je pense que j'ai dû toucher dans les settings. Ah si, j'ai quand même bien un menu ici. Je me suis juste trompé. Ok. Bon, je n'ai rien dit. Ça a l'air de fonctionner plus ou moins. Tant mieux. L'autre possibilité que j'ai ici, c'est définir comment va s'afficher mon menu en mobile. Donc ça, c'est aussi intéressant. À partir de quand ça se déclenche avec le menu burger. Donc, est-ce que je veux qu'il y ait un bouton de bascule ou pas ? Si oui, est-ce que ça va prendre la pleine largeur en mode mobile ? Donc ça, je vous le recommande. C'est juste que là, mon avis, il n'affiche pas grand-chose. Je ne sais pas pourquoi, personnellement. Mais je pense que c'est lié au petit paramétrage que j'ai dû mettre dans le menu déroulant. Donc, je vais peut-être réinitialiser un petit peu tout. Ah voilà, déjà là, je le vois, c'est mieux. Je vois mon petit menu, mon petit burger menu qui s'affiche et du coup, en version tablette, je l'ai également et en version ordinateur, je ne l'ai pas. Je vous ferai une vidéo, ça me paraît super intéressant de vous montrer d'ailleurs tout ce qu'on peut faire avec Elementor en version mobile, en version desktop, en version tablette parce que je peux aller très loin dans la personnalisation. Voilà. du coup, là, c'était juste pour vous montrer, faire un tour en fait du thème builder qui est un autre avantage d'utiliser du coup Elementor et l'idée, c'était ça, c'est vraiment de vous faire un tour complet. Donc, si je résume, je regarde un petit peu l'article que j'avais écrit pour vous. Voilà, je prends ma petite tablette. Donc, les codes courts, on a vu que avec Elementor classique, on peut utiliser des codes courts. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et du coup, utiliser n'importe quel plugin qui gère un aperçu en code court est intégrable directement à Elementor sans personnalisation. Par contre, il n'y a pas d'onglet de style. Pareil, on va pouvoir utiliser des modules tierces comme les modules qu'on a testés ici. Vous avez accès à tous les modules tierces. Je vous ai fait dans le guide, je pense que c'était l'épisode 2 de cette série, également, tout un descriptif des modules qui sont disponibles avec Elementor Pro que vous allez pouvoir retrouver ici pour construire tout simplement votre page avec, autre avantage, du coup, le Theme Builder. Donc, le Theme Builder, c'est la dernière chose très sympa qu'on peut utiliser pour construire, en fait, son site complet avec le header et le footer. Et donc, c'est assez puissant. on l'a vu avec les règles et les conditions d'affichage. Si je réaffiche ici, vous voyez que j'ai pas mal de possibilités pour dire, voilà, comment je peux ajouter des conditions si je le souhaite, comment va s'afficher ce site, dans quel cas, dans quel contexte. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Je vais pouvoir filtrer comme ça, avoir des conditions d'affichage. Et, à défaut, si pareil, vous ne voulez pas utiliser Elementor Pro, vous pouvez utiliser, par contre, des thèmes, comme on l'a vu, Océan ou Astra pour gérer l'affichage, voilà, adapter un page builder sur votre site et quand même essayer, même si vous aurez beaucoup moins de possibilités parce que vous n'aurez pas l'éditeur, vous pourrez quand même personnaliser via l'onglet et c'est aussi personnaliser votre thème. Donc, si je devais résumer, je vous dirais que vous pouvez très bien vous passer d'Elementor Pro pour débuter, mais dès que vous allez pouvoir aller, vouloir aller un petit peu plus loin et surtout, gagner du temps et de l'argent parce que c'est ça aussi qu'il faut penser. Vous n'avez qu'un seul plugin pour pouvoir utiliser à la fois votre thème et tout un tas de petits plugins que vous n'avez pas acheté à droite à gauche et surtout, vous allez gagner aussi du temps puisque vous n'avez qu'un seul outil à apprendre, un seul éditeur pour tout faire. Donc, dès que vous voulez gagner du temps et de l'argent, en effet, peut-être qu'il vaut mieux que vous passiez avec Elementor Pro et j'insiste, c'est important, c'est vraiment important de ce point de vue-là, c'est qu'avec Elementor Pro, vous avez des mises à jour vraiment régulières. Il y a assez peu de temps, ils ont ajouté une option très sympa qui était assez attendue qui est la possibilité de créer des pop-up. Donc ça, je ne sais plus si j'ai fait une vidéo dessus mais oui, j'ai dû faire une vidéo sur les outils marketing, c'est ça, j'en ai fait une qui est déjà sortie, je vous recommande d'aller voir pour avoir un petit peu plus d'informations sur ça. Donc, vous n'avez pas qu'un thème, vous n'avez pas qu'un plugin, vous avez également des mises à jour régulières, notamment pour faciliter vos outils marketing. Ça, c'est plutôt cool et ça aussi, il faut l'avoir du coup à l'esprit au moment où vous allez faire votre choix, est-ce que je dois prendre Elementor Pro ou pas ? Je vous souhaite de créer plein de petits sites très sympas avec Elementor Pro ou pas. Si vous avez décidé de franchir le cap et d'acheter Elementor Pro, comme je vous le disais dans l'annonce, n'hésitez pas à passer par mon lien, ça ne vous coûtera pas plus cher, c'est important de le préciser et ça vous permettra de bénéficier d'une formation dans laquelle on va construire notre site internet de A à Z avec Elementor Pro en profitant d'Elementor Pro pour construire le header, le footer sur le thème d'un site d'hôtel. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et j'espère que ce guide vous aura plu. J'ai été très content de le faire. J'espère que ça vous aura été utile pour vraiment découvrir Elementor. Je vous dis du coup à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur WPMarket. N'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site internet avec WordPress et surtout sans agence. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada